... Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e récession de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. A ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamistes intégristes proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de Litori, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. A ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. A cet effet, j'ai pris les mesures suivantes. la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire. La libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droits communs. La libération, la libéralisation, pardon, des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués même dans les lieux de culte comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, de penser et cicatriser dans la durée les blessures de guerre et autres marques de l'insécurité à l'est de notre pays, le gouvernement de la République s'attèle à la mise en oeuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise, la garantie de non-répétition ou véting, la réparation du préjudice causé et le pardon. Pour ce faire, mon gouvernement, avec l'appui technique de certains partenaires dont le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme et l'assistance des experts tant nationaux qu'internationaux, a élaboré un avant-projet de loi cadre portant disposition générale applicable à la justice transitionnelle qui sera soumise au Parlement au courant de la session de mars au prochain. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en oeuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda et le Codeco se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo dont il se réclame pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documenté dans le rapport Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En même temps, il réfléchit sur la création d'une cour pénale spéciale comme en République centrafricaine ou sur l'institution au niveau national des chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternatives afin de lutter efficacement contre l'impunité. Dans le même sens, pour la première fois dans son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. A la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'une couverture juridique en Afrique, mon pays qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière est résolument engagée en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone, au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité. Concernant le trafic d'êtres humains, j'ai institué un mécanisme en interne chargé d'en faire le suivi et de rapporter les cas suspects aux autorités compétentes aux fins de poursuite des auteurs des actes constitutifs de ce crime. À ce sujet, les dispositions du Code pénal congolais ont été renforcées et adaptées afin de réprimer rigoureusement les auteurs des dix actes. Dans le cadre de la protection des droits des personnes vulnérables, j'ai également promulgué en date du 15 juillet 2022 la loi numéro 22-030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmés en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers cette population. La promulgation de la loi organique numéro 22 bar 003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap répond aussi à cette exigence. Toujours dans le même ordre d'idée, le Parlement examine depuis la dernière session le projet de loi visant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le mandat des membres de la Commission nationale des droits de l'homme a été renouvelé par la signature de l'ordonnance d'investiture de nouveaux élus. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper tout équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre d'une part la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda les FDLR alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois et d'autre part le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou pis encore menacées de génocide en République démocratique du Congo et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mensuétude de certains pays à cet égard je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo rapport de septembre 2022 distribué par le Conseil de sécurité et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda les RDF au nord Kivu et de leur soutien au M23 quant au discours de haine contre nos compatriotes tutsis congolais mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer la justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC Rwanda HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays conformément au cadre juridique bilatéral actuel aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associées du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés M. le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies Excellences Messieurs les premiers ministres et chefs de délégation M. le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies M. le Secrétaire général des Nations Unies M. le Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme M. le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse Mesdames et Messieurs Il n'y a de pires ennemis des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles de tous les temps dans le monde les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ces populations par des groupes armés terroristes Il est temps que la communauté internationale en particulier les Nations Unies sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraignent davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de l'Owanda plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU Dans le même sens l'État à travers son système judiciaire et son administration est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés dit-on C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire tant dans ses structures qu'en ceux qui concernent ses animateurs C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées Je vous remercie Merci à vous Monsieur le Président Sous-titrage ST' 501